Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risques de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC. Les charges électromagnétiques, des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. A tous et à toutes, bien le bonjour. Le contenu de votre quotidien Laguerite dans sa parution de ce vendredi 4 octobre 2024 est à suivre à l'instant avec Amanda Esmeralda Dake. Votre quotidien d'acqu'on à boititre en manchette ce jour. Gérit TV Monde, 8 ans après le fruit de l'audace de Shamsdine Badarou. Je suis Shamsdine Badarou, président directeur général de Gérit TV. Le 1er octobre 2016, j'ai fondé Gérit TV Monde, devenant ainsi le premier promoteur de médias en ligne au Bénin à faire le choix audacieux d'abandonner une chaîne de télévision traditionnelle pour un projet perçu à l'époque comme sans avenir. Cependant, Dieu en a décidé autrement. Quelques années plus tard, ce nouveau média s'est imposé comme un acteur incontournable. En nos mots, c'est par l'inspiration divine que j'ai contribué à l'émergence de la télévision en ligne au Bénin. A sa fausse manchette du haut, il placade « Actualité politique nationale, l'OFR dénonce la tentative de coup d'État ». L'actualité politique liée à la tentative de coup d'État manquée contre le président Patrice Talon continue de susciter de vives réactions. Ce mercredi 2 octobre 2024, au siège du Bloc républicain à Cotonou, les femmes républicaines, sous la direction de la coordonnatrice de l'Organisation des femmes républicaines, OFR, se sont massivement rassemblées pour réaffirmer leur soutien au chef de l'État. Dans leurs déclarations, ces Amazones ont exprimé leur vœu de Suissais au président pour la suite de son mandat. À son oreille, la rédaction de la guérite souhaite un repos éternel à l'âme de El-Hadj Abdul Razakiradji, alias Sotier. Autres informations sont à lire à la une de votre quotidien. Ce matin, Mérida Djooun, Jérôme Nbokovo, reste en poste. La secrétaire exécutive de la Mérida Djooun, Jérôme Nbokovo, est maintenue à son poste jusqu'à Nouvelle-Landre. Cette décision émane du préfet du département de l'UIME, Dr Marie Akotrosou, qui a ennulé le licencement prononcé à son encontre le 25 septembre 2024 par le maire de la ville. En sa page santé, il aborde tout sur l'autorécit, qui est un trouble alimentaire se caractérisant par une obsession excessive pour la nourriture saine. Contrairement à d'autres troubles alimentaires, l'autorécit ne concerne pas la quantité de nourriture consommée, mais plutôt la qualité de celle-ci. Et puis, à fait coup d'état déjoué au Béné, les étudiants de l'OJBR s'opposent au coup de force. Nouvelle Mbida appelle la jeunesse étudiantine à la paix et à l'engagement civique. Les étudiants membres du Parti Bloc républicain, animés par un fort patriotisme, se sentent profondément concernés par la récente tentative d'atteinte à la sûreté de l'État au Béné. C'est dans ce cadre qu'ils se sont rassemblés pour une conférence de presse ce mercredi 2 octobre 2024, afin de condamner toute forme de déstabilisation de l'ordre constitutionnel. Ce message a été diffusé en présence du coordonnateur national de l'Organisation de la jeunesse du Bloc républicain, OJBR, Nouroum Bida. Voilà tout pour le compte de cette semaine, chers amis internautes. Est-ce le week-end ? Je vous souhaite. On se retrouve le lundi avec une nouvelle parution de votre quotidien La Guérite.